Les guides religieux ivoiriens et leur communauté ont rendu grâce à Dieu pour le sacre des éléphants et la bonne organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le lancement du programme de production alimentaire d'urgence de PAUCI a eu lieu le 16 février 2024 dans la ville de Gagnois. Le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé le dimanche 18 février à Addis Ababa. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Ils ont demandé à Dieu et il les a exaucés. Les guides religieux sont reconnaissants au Seigneur pour ses bienfaits. Une prière écuménique de gratitude a été prononcée pour le couronnement des éléphants et le bon déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a également été l'occasion de célébrer l'unité nationale à travers la foi et la prière. Seigneur Allah, notre maître, nous t'avons demandé de protéger la Côte d'Ivoire et tous ses habitants ainsi que toutes les délégations étrangères durant le déroulement de la Coupe. Seigneur notre Dieu, nous t'avons demandé en fait d'offrir à la Côte d'Ivoire la cohésion, la sécurité, le succès et la satisfaction pour une bonne organisation de la Côte d'Ivoire. Et que le meilleur gagne et que la Côte d'Ivoire soit la meilleure et elle est la meilleure, Seigneur. Merci. Le 30 décembre 2023, à la demande du premier ministre, les guides religieux avaient déjà prié pour la bonne tenue de la Côte d'Ivoire. Et pour la victoire des éléphants. Le président de la République m'a demandé de venir vous dire merci. Merci et encore merci. C'est vrai, nous avons la Coupe d'Afrique des Nations. Mais la plus grande Coupe que la Côte d'Ivoire a prise, c'est la Coupe de la fraternité. C'est la Coupe de l'amitié, la Coupe de la solidarité, c'est la Coupe de la convivialité. Les Ivoiriens ont démontré que ce pays est un pays de l'hospitalité. Cette célébration a eu lieu le samedi 17 février 2024 en présence du Premier ministre et ministre des Sports et du Cadre de Vie au Palais de la Culture de Trècheville. Accroître à la production du riz dans le Gau, c'est l'objectif des producteurs du département de Gainois. A cet effet, ils se sont réunis en une coopérative rizicole dénommée coopérative agropastorale du domaine Arnaud. En marge d'une visite qu'il a effectuée dans le Gau, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, s'est rendu sur le site de cette coopérative au quartier Soleil de Gainois. Le ministre Kobena Okwasi Adjoumani était accompagné de Miss Dogo Belmond, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Il n'y a pas longtemps, nous étions à Diabou. pour booster la production rizicole, puisque dans le cadre des appuis de Pyrga 2, l'ADERI, à travers notre ministère, a encadré les dames de Diabou pour faire la production intensive de riz. Aujourd'hui, c'est tout. Pour faire notre programme, on est venu lancer, il s'agit du programme de production d'urgence alimentaire. La coopérative agropastorale du domaine Arnaud de Gainois est implantée sur un site protégé agrotouristique de 132 hectares en pleine ville. Elle est présidée par Étienne Arnaud, un cadre du privé qui a quitté son poste pour se lancer dans cette aventure agricole. Nous avons accompagné nos rizicoleurs. Nous sommes aujourd'hui pour faire période de recortes et de retours pour refaire la deuxième partie de la campagne. Et ce jour-là correspond au début de la campagne de l'année 2024. Gainois entend retrouver son rang dans la production de riz au plan national. Au terme de ce projet, a promis le premier responsable de cette société coopérative. Toujours dans le même thème et toujours à Gainois, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, a lancé le programme de production alimentaire d'urgence le vendredi 16 février 2024. Placée sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement Robert Beugré-Mambé, Cette cérémonie marque le démarrage effectif des activités du programme qui visent à réduire significativement les importations des produits alimentaires de base à travers l'augmentation de la production de riz, de maïs et de manioc en vue de renforcer la souveraineté alimentaire du pays. La manifestation s'est déroulée en présence de Miss Dogo Belmond, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. L'un des temps forts de ces différentes cérémonies a été la distribution gratuite de semences améliorées de maïs, de riz, de manioc et d'engrais de qualité aux coopératives agricoles du Gau. Il devrait permettre de façon spécifique de réduire dans le court et moyen terme la dépendance de notre pays aux importations de céréales de base, riz, de maïs et de booster la production de manioc afin de promouvoir sa valorisation face à la flambée des coûts du blé sur les marchés internationaux. Cette initiative qui sera mise en œuvre sur deux ans permettra au gouvernement de répondre aux besoins des acteurs face à la crise alimentaire et aux perturbations de l'approvisionnement en entrant essentiel à la production alimentaire. Le président du conseil régional, il est heureux. Il ne peut que vous dire merci parce que votre action et votre initiative vont impacter positivement et durablement le quotidien de nos populations. Et il m'a instruit de demander au guide religieux à l'effet de dire les prières, de multiplier les prières pour le président de la République grâce au leadership éclairé de qui nous bénéficions de tous ces bienfaits. Au total, 800 000 producteurs bénéficieront de l'appui du gouvernement en semences améliorées et en engrais de qualité. Rappelons que le gouvernement ivoirien a fait de la sécurité alimentaire des populations une priorité de sa politique de développement agricole en 2024. Et pour finir, le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé le dimanche 18 février à Addis Ababa. Une trentaine de dirigeants du continent a fait le déplacement dans la capitale éthiopienne pour évoquer les crises qui secouent l'Afrique. En clôture de ce sommet, le commissaire du conseil paix et sécurité est revenu sur une situation très inquiétante sur le continent. Il a fait référence aux six pays suspendus pour s'être écartés de la voie démocratique. On parle des trois pays du Sahel, de la Guinée, du Gabon et du Soudan. Ce sommet a également été marqué par les nombreuses divisions de ses États membres, au sujet de l'est de la RDC, entre la Somalie et l'Éthiopie, entre le Maroc et l'Algérie. Alors que l'Union africaine a été intégrée au G20 en septembre 2023, certains observateurs s'interrogent sur la capacité de l'organisation à parvenir à une position commune. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada